le football c'est la guerre à laquelle on consent cette citation célèbre de george orwell résume parfaitement le climat actuel du football camerounais où la tension est à son comble aujourd'hui nous vous proposons de plonger dans deux sujets brûlant le conflit entre la feux cafou et le minceps et la situation alarmante de la sélection lui dirigé par samuel et aux conflits feux cafou minceps kaveyek jibril simel et envoie un message à eto et combi le point de friction majeur entre la feux cafou dirigé par l'ex star du football samuel eto et le minceps sous la houlette de narciss muelle combi réside dans la désignation du staff technique des lions indomptables le football sport roi au cameroun est au centre des préoccupations nationales et chaque décision est scruté avec une attention quasi religieuse le choix des hommes à la tête de l'équipe nationale est donc une question éminemment sensible la désignation du staff technique notamment des entraîneurs entraîneurs adjoints et préparateurs physiques est un enjeu de taille chaque choix est analysé et critiqué par les médias les fans et les experts du football samuel eto avec sa vision moderne du football souhaite une indépendance totale pour la feux cafou dans ses décisions cependant le minceps rappelant que le sport est une affaire d'état défend son droit de supervision pour garantir que les décisions prises servent l'intérêt national la feux cafou et le minceps ont chacun de leur côté défendu leurs prérogatives avec vigueur d'un côté samuel eto fort de son expérience et de sa vision pour le football camerounais insiste sur l'indépendance de la fédération dans ses choix techniques de l'autre le minceps rappelle que le sport reste une affaire d'état nécessitant un contrôle et une supervision rigoureuse pour garantir l'intérêt national ce bras de fer institutionnel a atteint son paroxysme avec des échanges houleux et des tensions palpables les deux institutions se retrouvent dans une impasse chacune campant sur ses positions les réunions se succèdent souvent sans parvenir à un consensus laissant les observateurs sceptiques quant à une résolution rapide de ce conflit dans ce contexte tendu l'intervention de kaveyek jibril se veut apaisante toutefois le président de l'assemblée nationale ne cache pas son scepticisme il évoque une certaine accalmie mais reste sur ses gardes avertissant que cette tranquillité pourrait être trompeuse comme ce feu qui coule sous la cendre une métaphore puissante qui illustre bien la fragilité de la situation actuelle jibril appelle à la prudence et à la vigilance soulignant que les apparences peuvent être trompeuse derrière cette accalmie apparente le feu de la discorde pourrait encore brûler prêt à ressurgir à la moindre étincelle son message est clair il faut rester attentif et oeuvrer pour une paix durable plutôt que de se contenter d'une trêve temporaire malgré ses réserves monsieur jibril exprime un espoir sincère de voir la raison l'emporter son discours met en avant la nécessité de la sérénité non seulement parmi les joueurs mais aussi parmi les dirigeants techniques administratifs et gouvernementaux il rappelle que le football est un ferme de l'unité de la fraternité et du vivre ensemble une vocation qui doit primer sur les querelles intestines qu'avait jibril plaide pour un retour à la raison et à l'unité soulignant l'importance du football comme vecteur de cohésion sociale et nationale il appelle les différents acteurs à dépasser leur divergence pour le bien commun à travailler ensemble pour renforcer l'esprit d'équipe et l'unité nationale le football selon lui doit rassembler et non diviser le président de l'assemblée nationale adresse directement samuel eto et narcisse moelle combi les enjoignant à privilégier l'intérêt national son appel est clair le cameroun doit être avant tout il invite les deux camps à dépasser leur divergence pour le bien du football et du pays en conclusion il félicite et encourage les lions indomptables leur souhaitant la victoire dans leur future compétition internationale ce message est à la fois un appel à la responsabilité et un encouragement jibril sait que les lions indomptables avec leur talent et leur détermination peuvent atteindre de grands sommets mais cela ne sera possible que si leurs dirigeants parviennent à travailler ensemble en mettant de côté leurs égouts et leurs intérêts personnels sont vibrants allez les lions que la victoire soit toujours avec vous résonne comme un cri du coeur un appel à l'unité et à la solidarité que pensez-vous de cette situation croyez-vous en une réconciliation durable et surtout qu'elle est selon vous l'impact de ce conflit sur l'avenir des lions indomptables laissez vos commentaires partager vos opinions et vos idées sur cette question cruciale il est important de rappeler que la sélection u20 sous la direction du coach ivan kemo se retrouve dans des conditions d'hébergement qui ne correspondent rien aux attentes au lieu d'un hôtel de standing les jeunes talents sont logés dans un dortoir du centre d'excellence de la caf avec des coupures d'électricité fréquentes les plongeant dans l'obscurité le réseau téléphonique est instable et l'approvisionnement en eau irrégulier les jeunes joueurs pourtant plein d'ambition et de talent doivent composer avec des coupures d'électricité qui surviennent régulièrement imaginez vous un instant dans leur situation un stage de préparation essentiel des entraînements intenses et à la fin de la journée aucune lumière pour se reposer ou se détendre le réseau téléphonique quant à lui est aussi fiable qu'une girouette dans une tempête rendant la communication avec leurs proches difficiles le tableau s'assombrit encore avec les conditions d'hygiène déplorable à leur arrivée les joueurs ont découvert des déjections de lézard sur leur lit un signe évident du manque de préparation et d'entretien des locaux cette situation est d'autant plus alarmante que la sélection partage les lieux avec des entraîneurs candidats à la licence secaf ce qui aurait dû imposer un minimum de standards ces jeunes talents futurs espoirs du football camerounais mérite un environnement propre et sain pour se développer or les dortoirs infestés de lézard et les sanitaires insalubres témoignent d'une négligence inquiétante le manque de préparation et d'entretien des locaux est non seulement un affront à leur dignité mais aussi un risque pour leur santé ces conditions inacceptables rappellent tristement la préparation chaotique de 2022 à l'époque les lions indomptables avaient connu une performance décevante lors du tournoi unifac avec un match nul contre le congoût et une défaite face à la république centrafricaine les mêmes causes produisant les mêmes effets il est à craindre que l'histoire se répète en 2022 les lions indomptables avaient subi une préparation tout aussi désorganisée marquée par des problèmes logistiques et des conditions de vie précaires cette préparation avait conduit à des résultats médiocres sur le terrain aujourd'hui l'histoire semble se répéter et les fans du football camerounais se demandent si leur équipe peut espérer des performances meilleures dans de telles conditions ces révélations mettent en lumière les difficultés financières apparentes de la feux cafou incapable de fournir un hébergement adéquat à ces jeunes talents elle soulève également des questions sur la priorité accordée à la formation et au développement des jeunes joueurs dans la stratégie actuelle de la fédération samuel eto pourtant porteur d'espoir à son arrivée à la tête de la feux cafou voit aujourd'hui sa gestion sévèrement critiquée les finances de la feux cafou sont-elles à ce point exemple ou bien est-ce une question de priorité mal définie ces interrogations pèsent lourdement sur samuel eto dont la gestion est de plus en plus remise en question le développement du football camerounais nécessite des investissements substantiels et une vision à long terme deux éléments qui semble faire défaut actuellement alors que le cameroun aspire à retrouver sa place parmi les grandes nations du football africain ses conditions de préparation inadéquate pour son équipe u20 suscite l'inquiétude des supporters et des observateurs comment envisager un avenir brillant pour le football camerounais si les jeunes talents futurs piliers des lions indomptables ne sont pas soutenus dès leur premier pas les fans passionnés et dévoués regardent avec inquiétude les nouvelles venant du camp d'entraînement il s'interroge comment un pays avec une telle histoire et un tel talent footballistique peut-il permettre à ses futurs champions de grandir dans des conditions si déplorables les critiques fusent et beaucoup demandent des comptes à samuel eto et à son équipe la gestion de samuel eto à la tête de la feux cafou est une nouvelle fois remise en question face à ces révélations troublantes l'icône du football camerounais doit désormais faire face à la réalité et prendre des mesures drastiques pour redresser la situation le développement du football passe par une prise en charge sérieuse et respectueuse des jeunes talents et cela commence par des conditions de préparation digne eto avec son expérience et sa notoriété à une responsabilité immense les espoirs placés en lui étaient grands et aujourd'hui les attentes sont tout aussi élevées il doit prouver que son engagement pour le football camerounais ne se limite pas à des déclarations et des promesses mais se traduit par des actions concrètes et efficaces que pensez vous de la gestion de la feux cafou sous samuel eto quelle mesure devrait être prise pour améliorer la situation laissez vos commentaires partagez vos opinions et vos suggestions en conclusion les conditions déplorables dans lesquelles se trouvent les jeunes lions indomptables ne sont pas seulement une honte pour la feux cafou mais un appel à l'action samuel eto et son équipe doivent rapidement rectifier le tir pour redonner espoir aux supporters et offrir aux jeunes joueurs les moyens de leurs ambitions il est impératif que des mesures soient prises immédiatement pour améliorer les conditions d'hébergement et de préparation de l'équipe uva cela inclut des investissements dans les infrastructures une meilleure gestion des ressources et une attention particulière aux besoins des jeunes talents seule une approche proactive et déterminée permettra de sortir de cet impasse et de garantir un avenir brillant pour le football camerounais de plus l'intervention de caveyec jibril pourrait bien être le point de départ d'une réconciliation entre la feux cafou et le mincep si son appel à l'apaisement est entendu le football camerounais pourrait entrer dans une nouvelle ère marquée par l'unité et la collaboration toutefois seule la réaction des deux institutions permettra de savoir si cet optimisme est fondée cette crise pourrait être l'occasion de repenser le fonctionnement du football camerounais de renforcer les structures et de promouvoir une gestion plus transparente et collaborative les défis sont nombreux mais avec de la volonté et de l'engagement il est possible de transformer cette crise en une opportunité de renouveau et de progrès pour le football camerounais n'oubliez pas de vous abonner à flash info pour rester informé des dernières actualités ensemble nous pouvons contribuer à un meilleur avenir pour le football camerounais merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau reportage sur flash info